Alors on va reprendre ce qu'on avait commencé à faire dans les deux précédentes vidéos. Alors je rappelle un petit peu ce qui s'était passé. On avait pris un nuage de points et puis on avait essayé de l'approximer, de le modéliser plutôt par une droite. Donc on avait essayé de trouver une droite qui ajustait bien les données. Alors cette droite, on lui avait donné une équation, y égale mx plus b. Et puis on avait calculé la somme des carrés des erreurs qui étaient ici. Et en fait, dans la vidéo précédente, ça c'est la somme des carrés des erreurs qu'on fait quand on remplace un point par le point sur la droite, par le point de même abscisse qui est situé sur la droite. Alors ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'était transformer cette expression-là de la somme des carrés des erreurs. On l'avait fait petit à petit, ça c'était tout le travail qu'on avait fait. Et on était arrivé à cette expression-là de la somme des carrés des erreurs. Alors effectivement, ce n'est pas une expression tellement plus simple, mais tu vas voir que là, on va continuer ce travail et qu'on va finalement arriver à quelque chose de quand même beaucoup plus facile à appréhender. Alors bon, on va continuer à faire un petit peu comme avant, c'est-à-dire qu'on va prendre les termes semblables séparément. Alors déjà, si on regarde ce premier terme-là, c'est la somme des carrés des y, des données y. Alors si on veut calculer la moyenne de ces carrés des données y, comment est-ce qu'on ferait ? Eh bien, on écrirait que la moyenne des y au carré, on peut la noter comme ça, c'est la moyenne des carrés des y, eh bien ça serait y1 au carré plus y2 au carré plus, et ainsi de suite, jusqu'à yn au carré, voilà, divisé par n. Alors ça, c'est exactement ce qu'on appelle la moyenne des carrés des y, c'est exactement ça. On calcule la somme de tous les y au carré et on divise par n, donc c'est vraiment ça. Alors maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on multiplie toute cette expression par n, on va avoir ça. Voilà, on va avoir que n fois la moyenne des y au carré, eh bien c'est y1 au carré plus y2 au carré plus, et ainsi de suite, jusqu'à yn au carré. Voilà, alors ça veut dire que finalement, cette expression-là qui est entre parenthèses, eh bien je peux la remplacer par, alors je vais le faire, par ça, toute cette partie-là, c'est n fois y2 fois la moyenne des carrés des y. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui va être un peu plus simple, et en fait, je vais pouvoir faire ça pour pratiquement tous les autres termes. Ici, quand j'écris y1, alors je vais le faire petit à petit, quand j'écris, je vais prendre cette parenthèse-là. Si j'écris y1 x1 plus y2 x2 plus, ainsi de suite, jusqu'à yn xn, et que je divise ça par n, par le nombre de données, en fait, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir, alors ici, j'ai la somme des produits des xy, quand je divise par n, j'obtiens la moyenne des produits des xy, donc j'obtiens exactement ce que je peux appeler comme ça, xy bar, c'est la moyenne des produits des xy. Voilà. Alors maintenant, comme tout à l'heure, quand je multiplie cette identité-là par n, je vais avoir que n fois la moyenne des produits des xy, et bien c'est tout simplement la somme des produits des xy, donc c'est y1 x x1 plus xy1, y2 x x2, plus ainsi de suite, jusqu'à yn, plus yn xn. Donc là encore, cette expression qui est ici, l'expression qui est dans cette parenthèse, et bien en fait, je peux l'écrire beaucoup plus simplement en disant que c'est n fois la moyenne des produits des xy. Voilà. Alors là, exactement de la même manière, on reconnaît que ça, c'est la somme des y, la somme des données y, donc c'est n fois la moyenne des y, donc ça je peux l'écrire directement, cette parenthèse-là, c'est n fois la moyenne des y, que je note comme ça. Alors, on peut continuer, et on peut remarquer que ici, ce qu'on a, exactement de la même manière que tout à l'heure, là on a x1 au carré, plus x2 au carré, plus x3 au carré, et ainsi de suite, jusqu'à plus xn au carré. En fait, on a la moyenne des carrés des x, pardon, on a la moyenne des carrés des x, multiplié par n, puisque si je prends la moyenne des carrés des x, je vais avoir cette somme-là, donc x1 au carré, plus x2 au carré, jusqu'à xn au carré, divisé par n. Donc là, comme je n'ai pas divisé par n, ça c'est exactement n fois la moyenne des x2 au carré. Voilà. Alors là, je peux continuer, ça c'est, ce qu'il y a dans cette parenthèse-là, on le voit assez facilement, ça c'est n fois la moyenne des x, donc c'est n fois x bar. Voilà. Et là, ce terme-là, c'est nb au carré. Alors, maintenant, on va réécrire ça un peu plus proprement. D'après ce qu'on vient de voir, la somme des carrés des erreurs, par rapport à la droite d'équation y égale mx plus b, eh bien, ça va être ce terme-là, que j'ai simplifié en écrivant que c'était n fois la moyenne des y au carré, moins 2m, ça c'est ce produit-là, multiplié par la parenthèse qui est là, que j'avais simplifiée en disant que c'était n fois la moyenne des produits x, y. Voilà. Et puis ensuite, moins 2b fois cette parenthèse-là, qui est n fois la moyenne des y. Ensuite, j'ai ce terme-là. Alors, ce terme-là, c'est plus m au carré fois cette parenthèse, qui, en fait, on avait vu que c'était n fois la moyenne des x au carré. n fois la moyenne des x au carré. Voilà. Et puis, j'ai ces deux termes-là qui restent. Alors, j'ai ensuite plus 2mb multiplié par cette parenthèse-là. Et on avait vu que cette parenthèse-là, c'était n fois x bar la moyenne des x. Et enfin, je dois ajouter le terme qui reste. Donc, c'est plus n fois b au carré. Voilà. Alors là, on a quand même une expression qui est beaucoup plus simple. C'est celle-là qu'on va utiliser maintenant. En fait, on a terminé la partie travail algébrique sur l'expression de la somme des carrés des erreurs. On va utiliser ça maintenant, dans la prochaine vidéo, pour terminer le travail. C'est-à-dire, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est optimiser, enfin plus exactement minimiser, cette somme des carrés des erreurs. Donc, trouver les valeurs de m et b qui vont faire en sorte que cette somme des carrés des erreurs soit minimale. Donc, cette expression-là, c'est l'expression la plus simple de la somme des carrés des erreurs qu'on va utiliser ensuite pour chercher les deux valeurs de m et b qui vont la minimiser. Alors, il y a une erreur qui est très fréquente. L'erreur qu'on fait très fréquemment, c'est qu'ici, on a employé des lettres x et y et qu'habituellement, en algèbre, les lettres x et y, ça dénote les variables. Or, ici, ce n'est pas du tout le cas. Les lettres x et y sont des données, ce ne sont pas des variables. En fait, on connaît la valeur de cette moyenne-là, on connaît la valeur de cette moyenne-là, la valeur de cette moyenne-là, on connaît tous les termes qui sont en x, y, on les connaît, on connaît aussi le terme en n. Et du coup, en fait, il faut vraiment faire attention à bien voir cette expression-là comme une expression des deux variables m et b. Ce sont ça, nos deux variables. Et en fait, cette expression-là, elle va représenter une surface dans un espace en trois dimensions. Donc, je vais essayer de le représenter, ce n'est pas évident. Je vais essayer de le faire. Alors, je vais tracer des axes déjà. Donc, je peux, par exemple, tracer comme ça l'axe qui va porter la valeur m, la variable m. Ici, je vais tracer l'axe qui va porter la valeur b. Voilà. Et puis, je vais faire un troisième axe. Alors, celui-là, je vais le faire en jaune. Ça va être l'axe qui porte, l'axe vertical qui va porter la somme des carrés des erreurs, justement. Alors, bon, évidemment, il faudrait prolonger les axes. Donc, ça, c'est l'axe qui porte la valeur m. Ça, c'est l'axe qui porte la valeur b. Et ça, ça va être l'axe qui porte la somme des carrés des erreurs. Ici, je peux, évidemment, prolonger cet axe-là. Voilà, je le fais en pointillé pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Et de même, celui-ci se prolonge en dessous de ce premier quartier. Voilà. Alors, en fait, à chaque fois que je prends une valeur de m et de b, quand je prends une valeur de m et de b, par exemple, si je prends cette valeur-là de m et cette valeur-là de b, je vais avoir un point. un point, ici, sur le plan m, b. Et avec ces deux valeurs-là, on va avoir une valeur de la somme des carrés des erreurs. Donc, finalement, on va avoir ici, alors je vais le faire peut-être en rose, comme ça, on va avoir un point, un point ici, qui représentera la somme des carrés des erreurs pour ces valeurs-là de m et de b. Alors, si on fait ça pour toutes les valeurs de m et de b, et bien, on va avoir une surface, en fait. Alors, je vais essayer de la tracer. Ce n'est pas très, très facile à faire. En fait, ça va être une surface qui va avoir une forme un peu comme un bol, un petit peu. Je vais essayer de la tracer. Alors, je vais prendre une couleur un peu visible. Donc, ça va être une surface qui va être à peu près comme ça. Voilà. Disons que c'est comme ça. Ici, cette partie-là, que je vais assurer, ça, c'est l'extérieur, la partie qu'on voit de l'extérieur. Et puis, ce que je vais assurer, alors, je vais prendre du orange, ce que j'assure ici, c'est la partie intérieure. On voit l'intérieur de la surface comme ça. Il faut l'imaginer qu'il se prolonge puisqu'on prend toutes les valeurs de m et de b. Donc, c'est une forme qui n'a pas de fin, en fait. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans la prochaine vidéo, c'est de trouver, en fait, les valeurs de m et b qui nous donnent le point, le point le plus faible, la valeur minimale de la surface. Donc, la valeur minimale de la somme des carrés des erreurs. Alors, si tu connais, si tu as déjà fait du calcul en plusieurs variables, tu vas facilement comprendre ce qu'on doit faire ici. On va prendre l'expression de la somme des carrés des erreurs et puis trouver les dérivés partiels d'abord par rapport à m et ensuite par rapport à b. Donc, on va calculer la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à m et puis la dérivée partielle de la somme des carrés des erreurs par rapport à b et ensuite, on va demander que ces deux quantités, ces deux dérivés partiels soient nulles. On va chercher les points qui annulent ces deux dérivés partiels. Alors, ça, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Bon, si tu n'es pas familier avec le calcul en plusieurs variables, le calcul différentiel en plusieurs variables, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dérive par rapport à une variable, en fait, on considère l'autre comme étant constante. Donc, par exemple, ici, quand on va dériver par rapport à m, on va supposer que b dans cette expression-là est constant. Donc, on dérive exactement comme habituellement en considérant que la seule variable, c'est m. Et donc, en quelque sorte, on se réduit à une fonction d'une seule variable et on sait que le minimum, il est atteint, enfin, un extrémum, est atteint quand la dérivée s'annule. C'est exactement ce qu'on obtiendra en faisant ça. Et puis, on fait la même chose avec l'autre variable. Donc, en supposant, quand on va dériver par rapport à b, on va supposer que m est constant. Donc, on dérive cette expression-là exactement comme on l'aurait fait si cette expression-là n'avait que la variable b. Et à ce moment-là, on sait que la valeur minimale s'obtient quand cette dérivée est nulle. Voilà. Enfin, bon, ça, c'était assez rapidement dit. On le fera dans la prochaine vidéo un peu plus dans le détail. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501